Musique Narbonne-Perpignan, un derby pour clôturer cette neuvième journée de pro des deux au parc d'espoir et de l'amitié. Une semaine après sa claque reçue à Aurillac, Lussap est désireuse de se racheter mais en face est un voisin narbonné en danger et toujours en délicatesse au classement avec cette quinzième place occupée. Les premiers points de la rencontre vont d'ailleurs être inscrits par les Audois après une faute perpignanaise. Troisième minute de jeu à peine et premier coup de pied pour Pierre-Alexandre Dut. Face au vent, l'ouvreur narbonné ne tremble pas et débloque la situation. 3-0 en faveur de sa formation puis 6-0 en faveur de Narbonne, ultra réaliste jusqu'ici. Deux incursions dans le camp catalan et six points marqués par Pierre-Alexandre Dut. Jusqu'à cette demi-heure de jeu, cette première offensive perpignanaise, toujours infructueuse, l'attaque. Catalane va cette fois-ci trouver la faille, la passe sautée de Jacques-Louis Podguiteur à destination de Julien Farnou. La conclusion de l'arrière perpignanais pour le premier essai de la rencontre. On revoit cette offensive. L'ifemi mafie Jacques-Louis Podguiteur qui décale Julien Farnou à la conclusion. Transformation d'ailleurs de Jacques-Louis Podguiteur et après une demi-heure de jeu, c'est Perpignan qui prend les rênes de cette rencontre. 7 à 6. Il n'y aura plus d'autres points dans ce premier acte. Un derby tendu, beaucoup de tensions et d'approximations dans ces 40 premières minutes. 7 à 6. Seulement c'est le score à la pause, rien n'est fait donc. D'autant qu'au retour des vestiaires, les mauvais gestes vont se poursuivre. Charge irrégulière. Regardez de Romain Manquia, ici à droite. C'est un carton jaune contre le capitaine de Narbonne qui ne comprend pas la décision de M. Clavé. Une période d'infériorité numérique que vont plutôt bien gérer les Narbonnés. Jusqu'à l'heure de jeu, cette mêlée introduction Sadek Degmash. Le jeu est sorti par Genesis, Mamea et Malou qui essayent de passer après contact mais finalement plaqué sur la ligne des 40. Même sens du côté de Sadek Degmash. Lussap est offensive et admirer cette passe, cette inspiration, ce geste de génie de l'IFEMI Mafia. La conclusion, Jean-Bernard Pujol pour le deuxième essai de ce match. Deuxième essai catalan alors que l'on revoit la vista du Tongien. L'IFEMI Mafia, le capitaine de Perpignan. Et le premier essai de Jean-Bernard Pujol dans ce match. Premier essai, oui, parce qu'ils vont en marquer un second, l'élié de Lussap. Sur cette relance, Mathieu Assebes affole toute la défense orange et noire. Plaqué à 40 mètres de l'embute. L'élié de Lussap libère son ballon. Le jeu se poursuit. La percussion de Genesis, Mamea et Malou. La troisième ligne, Samoan qui fait des ravages, qui passe après contact. Et à la conclusion, encore une fois, sous les perches, c'est Jean-Bernard Pujol. Troisième essai déjà dans ce match de Perpignan. Le doublé pour Jean-Bernard Pujol. Perpignan s'envole vers un nouveau succès à l'extérieur. 24 à 6 après la transformation de Jacques-Louis, pot de guiteur, louvoir de Lussap. Que l'on retrouve ici avec ce placage haut. Il le sait, il vient s'excuser de suite sur Léo Griffoul. Carton jaune contre Jacques-Louis, pot de guiteur. Lussap va terminer cette rencontre à 14. Fort heureusement pour les Perpignanais que l'avance. Et bien là, un autre mauvais geste dans cette fin de match. C'est ici la percussion d'Ossé Akir. Sur son vis-à-vis Mathieu Assebes. Le coup d'en avant. Monsieur Clavé consulte finalement son juge de touche. Et applique la règle à la lettre. Carton rouge contre Ossé Akir. Le premier en carrière contre l'international All Black. Narbonne qui va également terminer ce match à 14 contre 14. Plus rien à espérer pour les Odois dans ce match. Mais cet essai signé Sébastien Rouet tout en finesse. Le demi-de-mêlée remplaçant de Narbonne. Qui file dans l'embut et vient priver Lussap du bonus offensif. Perpignan s'impose toutefois à l'extérieur 24 à 13 pour Narbonne. Il y a encore une fois urgence.